Le salon de l'agriculture, 40 000 m² à parcourir, l'équivalent de 200 terrains de tennis, plus de 1000 exposants, 4000 animaux, 350 races et surtout toutes les régions françaises. La Bourgogne-Franche-Comté s'est donc installée à deux endroits, dans le hall 1, pas très loin de idéal, la mascotte du salon qui est charolaise, et autre présence dans le hall 3, 120 m² dédié aux produits régionaux, une présence sur deux espaces depuis 4 ans pour mieux se faire connaître. C'est à la mesure de la grandeur de notre région en matière agricole. Et quand on regarde bien ce salon et qu'on parcourt toutes les allées de ce salon, on est un peu partout. On est une grande région agricole qui fait de très beaux et très bons produits. Et j'ai envie de dire, on est une région qui fait du bon et du coup qui délivre du bien. Qui fait du bon, qui fait du bien. C'est un vrai slogan ça, qu'il faut absolument qu'on développe. Se faire connaître, valoriser nos produits régionaux, avec pratiquement 650 000 visiteurs en 2019, le salon, c'est le rendez-vous à ne pas louper. Il en est de même pour les médailles, dans le concours agricole des produits. Et la Bourgogne-Franche-Comté s'est bien débrouillée. Dans l'ensemble des produits, que ce soit les fromages, les salaisons, les vins, il y aura à peu près 400 médailles, 400 médaillés. Nous sommes d'ailleurs une des premières régions de France en termes de produits sous signe officiel de qualité, AOP, IGP. Une région qui plaît. La Bourgogne-Franche-Comté est séduite et même le ministre de l'agriculture encourage la région en n'oubliant pas les enjeux européens. Dans la négociation du budget de la PAC, il est hors de question que nous acceptions une baisse de ce budget qui aiderait moins les agriculteurs. Et de fait, les filières que nous avons en France, mais les filières que vous avez, vous, en Bourgogne-Franche-Comté, sont absolument remarquables. Avec la filière viticole, avec la filière de vache, tout ça va dans le bon sens. Revenons dans le hall 3. Toute cette semaine, 50 producteurs sont venus présenter leurs produits et c'est une première pour Loïc et Marc, deux frères. Ils viennent présenter leur bière bio 100% locale. Elle est brassée à Besançon où ils ont installé leur micro-brasserie. Dans la région sud, ils m'ont dit qu'ils t'avaient vue. Merci. Nous aussi, on en profite des rencontres, de promouvoir nos produits, la bière franco-ontoise en l'occurrence, et puis un bilan financier plutôt correct, on va dire. En fait, ça nous apprend que le salon n'est pas seulement là pour faire du business, de l'argent, mais en fait, faire des rencontres, promouvoir notre produit et promouvoir notre région. Un bilan positif pour cette première, un selfie avec des amis pour immortaliser le tout. L'ambiance au salon, c'est ça, des rencontres, de l'amitié. Mais un salon d'agriculture qui finit plus tôt cette année. Pas de dernière journée demain, nous l'avons appris cet après-midi par le ministre de la Santé. En raison d'une augmentation de cas confirmés de coronavirus sur le territoire, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés.